Générique Bienvenue si vous nous rejoignez sur TV7, tout de suite on regarde ce qu'il ne fallait pas louper de l'actu cette semaine. Générique Après, les enseignants, ce sont désormais les parents d'élèves qui se sont mobilisés contre le projet de loi Blanquer. C'était notamment le cas à Lormont ce lundi à l'école maternelle Condorcet. Après les revendications, ils ont cette fois-ci investi l'école pacifiquement pour se faire entendre. Christophe Chavannot. Devant l'école maternelle Condorcet de Lormont, les parents d'élèves ont clairement affiché leur mécontentement. Dans leur viseur, la loi Blanquer qui inquiète ces mères est réunie au sein de l'établissement. On est un peu inquiète, on s'est mobilisés parce qu'on est inquiète de ce qui se passe aujourd'hui, de ce qui a été voté au mois de février, parce qu'on se dit que va devenir de nos enfants, parce qu'on sait que, surtout dans des écoles de proximité comme les nôtres, si elles sont supprimées, regroupées comme ce qui doit se passer par rapport à la loi, on va être noyé dans tout ça. Donc on se dit, qu'est-ce qui va se passer dans ces murs ? On n'aura plus de contact, on n'aura plus rien. Oui, il va y avoir des... On nous a expliqué, on a lu aussi en se renseignant, qu'il allait y avoir des adjoints. Mais ces adjoints, pour nous, on se dit, ils vont être débordés, il va y avoir beaucoup, beaucoup d'élèves, beaucoup de classes, c'est pas possible. En main, le document expliquant le projet de loi qui doit encore passer au mois de mai au Sénat. Un véritable support pour mieux lutter pour ses parents, mais l'action ne s'arrêtera pas à cette école. Je pense que la mobilisation au sein de l'école, l'occupation, entre guillemets, parce qu'on fait de mal à personne, on est juste dans les locaux, on ne fait surtout pas de mal à nos enfants et à l'éducation de nos enfants, parce que ce n'est pas du tout le but. Il va y avoir de nouveau des journées de mobilisation. Il y a des journées de mobilisation qui sont prévues aussi dans d'autres écoles, en tout cas à Lormont, et j'ai l'impression que j'ai eu vent d'occupation sur la rive droite d'autres écoles. Dans leur mouvement de protestation, les parents d'élèves ont déjà rencontré le député de leur circonscription, Alain David, afin qu'ils s'investissent de ce dossier. Pas d'augmentation d'impôts pour la Gironde en 2019, réunis ce lundi en séance plénière. Les élus départementaux qui ont par ailleurs adopté le compte administratif 2018 ont voté pour la taxe foncière 2019, dont les taux resteront donc inchangés, tout en maintenant un niveau d'investissement élevé et coûté. Maintenant la trajectoire, c'est-à-dire une belle épargne, beaucoup d'investissement et tout cela sans augmenter les impôts sur le foncier bâti. C'est donc quelque chose que je souhaitais véritablement maintenir sur la durée de la mandature et nous allons y parvenir avec le milliard d'euros d'investissement sur la Gironde d'ici 2021. Il faut prévoir de nouveaux collèges, nous en avons 12 en prévision de construction nouvelle et une dizaine en réhabilitation. Il est probable que les 12 collèges n'y suffiront pas et donc il faudra sans doute en prévoir de nouveau dans les zones qui sont soumises à forte pression démographique. On sait que notamment sur la métropole, il y a beaucoup de constructions envisagées et donc il faudra actualiser en permanence. C'est un chantier ouvert et qui ne fait qu'évoluer, donc il faut faire avancer au fur et à mesure de l'arrivée des nouvelles populations. Mission accomplie pour ce lycéen de Victor-Louis. A Talens, Matteo a réussi à faire venir dans son établissement une star de l'art de rue. Le Mexicain Six Mugré est reconnu à travers le monde pour ses fresques murales. Il a accepté l'invitation du jeune homme pour réaliser un graffiti géant sur l'une des façades du gymnase du lycée. Reportage sur place avec Franck Poirot. Depuis mercredi dernier, Six Mugré est au travail sur l'un des murs du gymnase du lycée Victor-Louis de Talens. Cet artiste mexicain de street art est connu internationalement pour ses fresques murales géantes. Il réalise une œuvre surréaliste de 70 mètres carrés basée sur la transmission de la connaissance et les socles du savoir. A l'origine, un lycéen de première de cet établissement, Matteo Cervera. Dans le cadre d'une épreuve du baccalauréat, Matteo a choisi de présenter un dossier sur le street art avec un focus sur l'un de ses représentants, Six Mugré. Matteo contacte donc l'artiste mexicain par les réseaux sociaux et lui demande s'il serait d'accord pour réaliser une fresque géante à l'intérieur de son lycée. Une sorte de point d'orgue pour son examen scolaire. Une demande que Six Mugré accepte aussitôt. J'ai accepté ce projet car j'adore la ville de Bordeaux. J'avais envie d'y revenir. Mais surtout, car Matteo est un lycéen de 17 ans, sa démarche est très intéressante. J'aimerais que d'autres jeunes aient des idées comme lui. En plus, le mur est bien positionné, il sera vu par plein de personnes et sera aussi protégé car il est à l'intérieur du lycée. Ce qui au départ était une épreuve pour obtenir un diplôme s'est transformé rapidement chez Matteo comme un véritable projet artistique. Il l'a porté seul, a fait les démarches auprès de l'administration du lycée, de la région propriétaire des murs et de la mairie de Talence et de partenaires privés pour le mener à bien. Six mois de travail et de persévérance lui ont été nécessaires pour que cette fresque voit le jour. Mais la démarche du jeune homme ne s'arrête pas là. Je suis content parce que je suis content même pas forcément pour moi mais pour les autres parce que ça apporte quelque chose au lycée et même aux autres élèves parce que je me dis qu'en apportant ça, les autres élèves vont pouvoir avoir d'autres idées et développer leurs idées, c'est ce que je souhaite. C'est vraiment aller au bout de ces idées et aller au bout de ces rêves, que les rêves se réalisent. Et l'idée c'est vraiment d'ouvrir l'esprit des jeunes qui sortent de leur téléphone et qui puissent découvrir l'art. Le voyage et l'hébergement de l'artiste sont pris en charge par une association et la ville de talent. S'ix Mougré réalise cette fresque bénévolement, elle devrait être complètement terminée ce mardi. En grève depuis le 25 mars, les salariés de la monnaie de Paris à Pessac ont occupé ce mardi le rond-point proche de leur établissement, boosté par le mouvement des Gilets jaunes. Ils demandent des augmentations de salaires pour compenser leur perte de pouvoir d'achat mais les négociations avec la direction sont au point mort. Dominique Parmentier. Bonjour, c'est pas pour nos salaires ? Ouais, vous avez raison. Il faut, tout augmente mais pas les salaires. C'est ça. Et ils veulent rien entendre. 190 euros net de plus par mois, c'est ce que demandent depuis trois semaines les employés de la monnaie de Pessac pour compenser leur perte de pouvoir d'achat. Qu'on a depuis des années, qui se cumule, parce que chaque année nos salaires ont pris du retard. Voilà, avec le personnel, on avait estimé cette perte à 190 euros net comme somme uniforme de ce que nous avons perdu ces dernières années. Pour des salaires allant aujourd'hui de 1400 à 3000 euros net par mois, les mieux lotis, les ouvriers d'État, subissent, comme toute la fonction publique, un gel des salaires depuis 2010 et les contractuels, nouveau statut des employés depuis 2007, ont aujourd'hui les salaires les plus bas. Aujourd'hui, je suis à 1930 euros bruts. En net, ça fait un peu moins de 2500 à peu près. Insuffisant, selon lui, face au coût de la vie. Aujourd'hui, vous prenez un loyer à Bordeaux, vous prenez le caddie de course à Bordeaux, vous prenez le plein d'essence, tout ça, c'est pas assez. 6% de l'électricité qui va encore augmenter, il y a tout qui augmente et la seule chose qui n'augmente pas, c'est le salaire. Oui, c'est pas assez. Pour pouvoir pallier à ça, il faut faire de la polyvalence. Donc, régulièrement, je vais au monnayage. Je suis monnayaise, ponctuellement. En plus, je vais manger. Pour la CGT qui a lancé le mouvement, les revendications sont légitimes au regard des 10 plus gros salaires de l'entreprise. En fait, le top 10 des salaires depuis le changement de statut de la monnaie qui remonte à 2007, il a pris 72%. Des revendications qui surfent sur celles des gilets jaunes. Ironie du sort, ce sont les 200 euros de la prime Macron accordée par la direction à la fin des négociations qui ont permis de financer, au départ en tout cas, le mouvement de grève. La production électrique se met au vert. C'est ce qui ressort du bilan 2018 de RTE, le réseau de transport d'électricité en Nouvelle-Aquitaine. La part de production des énergies renouvelables a ainsi progressé de plus de 23% cette année. Christophe Chavannot. 80%, c'est en 2018 la part que représente encore le nucléaire dans la production électrique en Nouvelle-Aquitaine. Pourtant, les énergies renouvelables ne cessent de prendre de plus en plus de part dans la production électrique, si bien qu'elles couvrent près d'un quart de la consommation en Nouvelle-Aquitaine. D'ailleurs, la région se classe en tête des producteurs d'énergie solaire avec 28,7% de la production nationale. Ça nécessite des adaptations parce que la particularité de ces énergies renouvelables, c'est de produire de manière variable, fluctuante, en fonction du soleil et du vent. Or, tout l'enjeu pour le secteur électrique et en particulier pour RTE qui transporte l'électricité, c'est d'assurer l'équilibre entre la production et la consommation à chaque instant. Et donc, à chaque instant, ça veut dire qu'il faut compléter les productions éoliennes et solaires qui viennent avec le vent et le soleil par de la production que l'on peut moduler. C'est le cas, par exemple, pour la production hydraulique. Et l'ensemble est mutualisé sur le territoire français, d'ailleurs, et même en lien avec les pays européens, de manière à assurer cet équilibre. Si la production électrique régionale a augmenté en 2018, la consommation, elle, reste stable et représente 9% de la consommation nationale. En Nouvelle-Aquitaine, on confirme la stabilisation de la consommation d'électricité cette année. Alors, c'est vrai que c'est un peu paradoxal parce que la Nouvelle-Aquitaine est une région plutôt dynamique où la population augmente, plus 4% en 10 ans. Puis l'activité économique, il demeure importante comparée aussi à d'autres régions. Et pour autant, cette consommation se stabilise. Pourquoi ? Parce qu'en regard, les usages de consommation sont plus sobres. C'est-à-dire que l'efficacité énergétique permet de compenser ces effets. Pour prendre un exemple, un téléviseur construit en 2017 ou un réfrigérateur consomme 3 fois moins d'électricité qu'il y a 10 ans. 4 fois moins pour l'éclairage, par exemple, avec les lampes basse consommation. Donc, ces effets s'équilibrent. Et puis, il y a aussi un effet comportement. Nous faisons sans doute plus attention à notre consommation d'électricité, notamment, par exemple, en éteignant des appareils en veille. La transition énergétique se poursuit à petits pas. Des expérimentations sur le stockage d'électricité sont en cours en Haute-Vienne. C'est une affaire qui avait eu un retentissement national. Le maire de la commune de Sainte-Florence, en Géronde, avait été condamné à l'issue d'une longue procédure judiciaire pour curage d'un cours d'eau sans autorisation. Il s'avère finalement qu'à l'issue d'un recensement des voies d'eau de l'Hexagone, il ne s'agissait pas d'un ruisseau, mais bien d'un fossé. Le canal de Sainte-Florence n'est pas un cours d'eau naturel, mais bien un fossé créé de toutes pièces par les mains de l'homme. C'est ce qui ressort du dernier recensement de toutes les voies d'eau sur l'Hexagone publié en mars dernier. Et pourtant, en 2016, à l'issue d'une longue procédure judiciaire de plus de 4 ans, le maire de ce village, Daniel Amblevert, a été condamné par la justice pour avoir fait réaliser un nettoyage de cette voie d'eau en 2011 sans autorisation. Il a été signé en justice par une administration, l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques et la Ceponso, une association environnementale. Lors de cette procédure, tous les débats ont porté sur la nature de cette voie d'eau, fossé pour les uns, cours d'eau naturel pour les autres et donc soumis à autorisation pour réaliser des travaux. La justice tranchant en dernier recours pour un cours d'eau naturel. Le maire de Sainte-Florence est alors condamné à 1 500 euros d'amende et 5 000 euros de dommages et intérêts pour avoir réalisé des travaux sans autorisation. Trois ans après ces faits, l'administration tranche dans le sens inverse et qualifie le canal de Sainte-Florence comme un fossé. Aucune autorisation n'est donc nécessaire pour le nettoyer. Le maire de Sainte-Florence s'estime donc aujourd'hui injustement condamné. Je pense que j'ai été plus touché par l'injustice que par la justice parce que j'ai eu l'impression d'être victime peut-être d'une volonté d'exemplarité de certains services. Mais je me répète, j'aborde ça très sereinement. Je demande que l'information soit apportée. mais il n'y a à moi ni esprit de revanche ni esprit polémique. La condamnation de Daniel Amblevert est aujourd'hui inscrite dans son casier judiciaire. Il compte demander dans un premier temps une révision de son procès entre 2012 et 2016. Entre les peines prononcées par la justice et les frais inhérents à ce type de procédure, Daniel Amblevert a dépensé près de 30 000 euros. La colère d'Alain Andziani face à la prolifération des installations illégales de gens du voyage et de campements de Rome, des campements qui posent certains problèmes sécuritaires, sanitaires et de nuisances. Le maire de Mérignac souhaite donc que l'État et la métropole relancent leur politique d'aménagement d'air de grand passage et créent des espaces temporaires d'insertion pour les Roms, ce qui apporterait selon lui de vraies solutions pour résoudre ces problématiques. Explications avec Franck Poirot. La ville de Mérignac compte aujourd'hui 5 campements illégaux de gens du voyage et de bidonville-Rome et malgré les nuisances que cela engendre, dans les faits, les procédures d'expulsion d'urgence prévues par la loi sont difficiles à mettre en œuvre. Par exemple, dans cette partie de la commune se trouve côte à côte un bidonville-Rome et un campement des gens du voyage. Les premiers occupent un terrain privé, le second un terrain appartenant à la métropole. Dans les deux cas, la municipalité n'a aucun levier juridique pour réclamer une expulsion selon Olivier Libère, conseiller technique du maire de Mérignac. Sur le terrain privé, bien évidemment, c'est au propriétaire du terrain de prendre la décision d'agir à justice pour demander l'expulsion. Il le fait ou il ne le fait pas. En l'occurrence, pour cette partie-là, ça fait plusieurs années que ces caravans sont installés et que le propriétaire, pour des raisons qui lui appartiennent, n'a pas enclenché d'action à justice. Donc l'installation perdure dans le temps. Par contre, sur la partie gauche autour du bassin, c'est un terrain qui appartient à Bordeaux-Métropole. Là, l'installation, les premières caravanes sont arrivées il y a une quinzaine de jours. Dès l'arrivée des premières caravanes, la procédure a été engagée. Entre une installation sauvage et un jugement d'ordonnance d'expulsion par la justice, il peut se passer deux à trois mois. Face à ce problème, le maire de Mérignac demande à la métropole de relancer sa politique de construction d'air de grand passage pour les gens du voyage et d'espace temporaire d'insertion pour les Roms. Avec ces équipements, les demandes d'expulsion d'urgence auprès de la justice et des autorités de l'État seraient plus efficaces. Les tribunaux aujourd'hui refusent, et même la préfecture refusent, qu'on ait des procédures d'expulsion d'urgence. Parce qu'ils nous disent mais faites d'abord ce que vous devez faire. Ce que vous devez faire, c'est aménager des aires de grand passage et vous n'avez pas d'air de grand passage suffisante sur l'agglomération. Si on fait ces aires, on pourra à soi-là être beaucoup plus exigeants vis-à-vis de l'État et vis-à-vis de la justice en leur disant nous on a fait notre travail maintenant il faut que vous fassiez le vôtre. A l'heure actuelle, il manque deux aires de grand passage sur l'agglomération. Une sur la rive droite, une autre sur la rive gauche. Mérignac est candidate pour en accueillir une à côté de l'avenue Marcel Dassault. La ville souhaite aussi s'équiper d'un espace temporaire d'insertion à destination des Roms sur ce terrain près de la sortie 12 de la Rocade. La ville demande donc à la métropole mais aussi à l'État d'accélérer les choses pour que ses équipements voient le jour le plus rapidement possible. Pour le maire de Mérignac, il s'agit d'apporter une réponse pour mettre fin aux occupations illégales de terrain et à tous les problèmes qui y sont liés. Alerte Pesticides Hautes-Girondes et d'autres associations du département se sont rassemblées à Blaille pour demander une nouvelle fois une zone de 200 mètres autour des établissements scolaires où seuls des produits bio seraient autorisés. Ils dénoncent également le greenwashing qui entretient la confusion entre vrais labels bio eux sans pesticides et toute une série de marques et étiquettes soi-disant vertes sur les bouteilles de vin Dominique Parmentier. Certains producteurs en particulier de grands producteurs se sont engouffrés les supermarchés l'agroalimentaire se sont engouffrés dans ce domaine parce que ni plus ni moins ça leur permet en mettant simplement un peu de verre en mettant bio dessus de vendre des produits beaucoup plus chers mais c'est absolument pas bio. Voilà exactement ce que combattent aujourd'hui les associations anti-pesticides. Surfant en effet sur la vague écolo les étiquettes soi-disant vertes se multiplient notamment sur les bouteilles de vin entretenant la confusion au risque de les discréditer avec les véritables produits bio. On fait du greenwashing effectivement éco-blanchiment en français pour parler bien français c'est-à-dire on repeint en vert les bouteilles on leur accroche des étiquettes vertes mais on ne change pas le contenu. Voilà on verdit les étiquettes on fait beaucoup de communication autour de ce verdissement on utilise des labels qui sont très confusants pour les consommateurs comme par exemple le label Terravitis Agri-Confiance ce sont de vrais faux labels qui en fait autorisent dans leur cahier des charges l'utilisation de pesticides de synthèse dont les plus dangereux les cancérogènes mutagènes reprotoxiques les CMR. Pour preuve les associations ont fait analyser le contenu d'un vin vendu par une des plus grosses caves de France arborant une belle étiquette verte végane sans OGM et sans soufre mais pas sans pesticides loin de là. On retrouve que des choses légales certes mais on retrouve 155 microgrammes par litre de folpel un produit cancérigène mutagène reprotoxique et cette valeur est 1550 fois supérieure à celle autorisée pour l'eau potable. Pour les associations cela prouve que malgré les promesses et la prise de conscience de certains viticulteurs on est loin de la sortie des pesticides dans la région des vins de Bordeaux. Les syndicats professionnels le CIVB en particulier sont montrés du doigt. Nous ce qu'on demande c'est maintenant des actions c'est à dire qu'à un moment donné il va bien falloir contraindre je pense les viticulteurs je pense qu'il faut que les gens comme le CIVB et le ministère de l'agriculture disent ça suffit on change de modèle nous c'est notre demande et que les préfets puissent prendre en charge notre santé publique. Depuis deux ans les associations demandent en effet aux préfets d'interdire les fameux CMR et les perturbateurs endocriniens dans un périmètre de 200 mètres autour des écoles pour éviter une intoxication collective comme ce fut le cas à l'école de Villeneuve-de-Blaye. L'aménagement de la place André Meunier près de la gare à Bordeaux devrait être achevé cet été enfin après 4 ans d'attente les travaux en surface ont démarré il y a un an maintenant sur cet ancien terrain vingue qui devrait devenir un lieu de passage et de vie dans un quartier en pleine mutation. Dominique Parmentier Les barrières sont toujours là mais derrière les travaux avancent. Face à l'ancienne école santé navale la place dessine son futur visage. une dalle en béton pour la traversée une autre perpendiculaire des pelouses de part et d'autre pour déambuler ou pique-niquer. En fait c'est vrai qu'on parle d'une place mais en fait c'est un jardin c'est 2 hectares 2 hectares d'espace vert au coeur de ce quartier qui sont en train d'être réaménagés réhabilités avec une part une belle part aux espaces verts à la végétalisation à arbres et arbustes plantés qui tiendra en compte de nombreux usages qui ont été demandé par les habitants. Notamment une aire de jeu pour les enfants de 700 mètres carrés. Un espace pour les boulistes et une nouvelle cabane à gratter. La cabane à gratter c'est un vrai lieu de diversité un endroit pour se rapprocher pour s'approcher les uns des autres pour croiser les mondes donc vous êtes habitant du quartier vous êtes quelqu'un en précarité tout le monde peut s'y croiser pour se rencontrer créer du lien un lieu de rencontre. mais le clou de la place si l'on peut dire ce sont ces étonnants jardins partagés décorés bientôt mis en couleur par l'artiste mexicaine Frédérica Mata l'artiste réalisera également une fresque murale et habillera la dalle centrale. Le grand mural c'est l'idée du voyage des imaginaires comment chacun de nous a des images des idées des visions et comment nous rencontrer dans cet espace qui va devenir le lieu où on va partager nos imaginaires. Au sol il y aura le chemin des rêves donc on pourra réfléchir aux rêves qu'on a fait et les jardins partagés c'est pour cultiver ensemble l'écologie de la culture et de la solidarité. C'était un lieu qui avait le désir de changer et j'ai l'impression qu'à Bordeaux je retrouve beaucoup ce désir de changer. D'ailleurs j'ai fait le logo Bordeaux la ville qui n'a pas peur de changer. En attendant c'est tout le quartier autour de la place qui est en train de changer. Le nouvel espace devrait être inauguré le 29 juin prochain. Environ 900 retraités sont descendus dans la rue à Bordeaux ce jeudi pour protester contre la politique du gouvernement dans leur viseur la hausse de la CSG et la baisse du pouvoir d'achat mais aussi la future réforme de retraite par points qui est en train de mettre en place le gouvernement. Il y a 4 millions de chômeurs qui demandent qu'à travailler et on va faire travailler les vieux encore plus longtemps ce qui est une aberration parce qu'ils sont de moins en moins productifs plus on est vieux et moins on est productif il y a des jeunes qui ne peuvent pas travailler ça c'est une première aberration et la deuxième aberration si vous voulez c'est de faire croire qu'il n'y a plus d'argent pour payer les retraites et ça c'est vraiment une arnaque parce que la question fondamentale la question fondamentale vous pouvez le dire à vos auditeurs c'est est-ce que l'appareil productif français dans son ensemble artisan entre autres et ça est capable de produire les marchandises et les besoins pour l'ensemble de la population est-ce que oui ou non on sait le faire on peut faire largement plus même si vous voulez et donc la question de dire il n'y a pas d'argent pour payer c'est du bidon la question c'est qu'ils veulent surtout continuer d'en mettre plein les poches pour le système capitaliste voilà c'est ça Nouvelle mobilisation des jeunes pour le climat ce vendredi dans la lignée des Fridays for Future les jeunes bordelais sont de nouveau descendus dans la rue pour demander des actions concrètes de la part des pouvoirs publics face à la catastrophe écologique Dominique Parmoncier Peu nombreux mais motivés et bruyants les jeunes sont partis au pas de course de la place de la victoire pour faire entendre leur voix dans les rues de Bordeaux convaincus que leur génération a un rôle à jouer pour défendre le climat Quand il y a les jeunes dans la rue ça fait toujours plus de bruit forcément parce que c'est l'avenir c'est la prochaine génération mais c'est pour que ensuite ceux qui nous gouvernent qui prennent les décisions prennent en main le problème c'est nous les prochains c'est nous qui allons voter pour eux Viséants étudiants maîtris ma même combat A Bordeaux ils ont décidé de manifester ainsi tous les mois le vendredi les plus radicaux ne craignant pas la confusion avec les gilets jaunes Si on peut mettre la pression deux jours par semaine au lieu d'un seul avec les gilets jaunes le samedi et nous le vendredi et obliger le gouvernement à faire plus pour plusieurs sujets à la fois qui au final se rejoignent on a qu'à y gagner Mais pour les militants les plus chevronnés la mobilisation ne s'arrête pas là La semaine dernière on a rencontré Jean-Luc Gleize le président de la Gironde La semaine d'avant on a organisé une assemblée générale on ne propose pas que des manifestations et on est bien conscient que les manifestations seules ne vont pas permettre de faire bouger les choses comme on l'a vu le 15 mars il n'y a eu aucune réponse de la part du gouvernement Les lycéens ont poursuivi leur chemin jusqu'à la place Péberlan où ils avaient prévu de dérouler une banderole sur la tour Péberlan mais un incident les en a empêchés Nous nous sommes retrouvés en altercation avec ce qui semble être le gardien des lieux Au moment où j'ai voulu accrocher le fil à travers la banderole l'individu m'a appris au niveau du col et au niveau de la gorge et a voulu m'en empêcher s'est suivi une espèce de bagarre entre un membre du collectif et ce monsieur il a été particulièrement violent il avait les six oies apparemment qu'il a sorti de sa poche il s'est enfermé dans la tour avec les deux membres de notre mouvement et en compagnie des autres touristes Les forces de l'ordre sont intervenues il n'y a pas eu de blessés la manifestation a repris son cours sans incident jusqu'à la place de la bourse Si cette fois ils étaient peu nombreux les jeunes comptent sur la manifestation dite intergénérationnelle du 24 mai prochain avec la présence d'ONG à leur côté L'usine Lue de Sestas fête ses 45 ans c'est la plus grosse usine du groupe Mandelaise International en France un investissement de 7 millions d'euros il y a d'ailleurs été annoncé en début d'année sur la ligne Mikado la seule usine à produire les Mikado pour l'Europe Franck Poirot En fait sur la ligne de Granola on est sur du 2,6 tonnes de fabrication par heure et sur Pepito on est à 1,8 tonnes de produits fabriqués par heure Soit plus de 2500 Granola fabriqués à la minute Chaque année l'usine de Sestas fabrique 6 millions de biscuits chocolatés sur ses 10 lignes de production Elle tourne en continu 7 jours sur 7 24 heures sur 24 Avec plus de 45 000 tonnes de biscuits chocolatés fabriqués tous les ans l'usine a vu ses volumes de production augmenter de 8% ces trois dernières années Alors on est sur des produits porteurs on a lancé des innovations et des barres notamment Milka ou Granola qui ont été extrêmement bien suivies par le consommateur et qui ont donné à Sestas l'opportunité effectivement de croître à 8% en volume et puis on est sur des marchés européens donc on ne fournit pas que la France et encore beaucoup d'opportunités avec l'extension de capacité Mikado à aller chercher d'autres produits sur d'autres marchés européens Il faut dire qu'ici sont produits quelques-unes des stars de la marque Lu Pepito, Granola Chaque année cette usine produit pas moins de 4 milliards de Mikado Le propriétaire de l'usine le groupe d'agroalimentaire américain mondelaise a investi 4 millions d'euros en 2018 7 millions le seront encore d'ici 2020 en partenariat avec un groupe japonais Glico Il s'agit d'installer une nouvelle ligne de fabrication de Mikado un investissement qui devrait permettre d'augmenter de 40% la capacité de production de ces biscuits d'ici 2020 Le groupe mondelaise exploite 9 usines en France celle de Sestas étant la plus importante On a tout ce qu'il nous faut en fait dans cette région on a le savoir-faire c'est la seule usine qui fait à la fois du biscuit et du chocolat et donc on fusionne bien ces deux savoir-faire pour faire ce biscuit sur Mikado c'est la seule usine d'Europe qui a le brevet donc le savoir-faire sur Mikado et l'autorisation donnée par Glico donc c'est une usine qui compte extrêmement pour nous Trois quarts des biscuits fabriqués dans cette usine de Sestas se sont destinés au marché français le reste est exporté vers 14 pays dont le Canada et les Etats-Unis L'usine de Sestas est implantée sur un terrain de 140 hectares dont 34 uniquement pour les bâtiments elle emploie 500 personnes Voilà pour l'actualité cette semaine on se retrouve dès lundi sur TV7 pour de nouvelles éditions Très bon week-end à tous